Et salut ! Comment ça va ? Je te pousse, on se marche là sur là. J'ai pas mis un gant, je suis en train de geler, il fait moins 20. On est chez Noël, c'est une expédition. L'ouverture de vlog la plus expéditionneste de la vie. On est en galère, on est arrivés en Laponie. On est là avec ma belle famille, qui sont en train de faire des photos en galère. On a vraiment galéré ce matin. On s'est levé, il y en a un il a oublié sa botte. Une botte perdue. Il fait vraiment froid, il y a de la neige et tout. C'est couvert ça va ? C'est juste que ce matin il nous a fallu à peu près une heure et demie pour qu'on file toutes nos couches. Chacun les uns les autres, on se marche dessus. Donc là on est arrivés au village du Père Noël, regardez. Donc là c'est le parquet. Là c'est quoi ça doit être là ? Je crois que c'est la maison du Père Noël ici ? Non, là-bas c'est un hôtel. Il fait 45 minutes dans la journée. Ouais mais en fait... Mon nez il est vachement rouge. Ah bah il fait froid. En fait depuis ce matin, depuis 9h, il fait à peu près ce temps-là. Pas vraiment jour mais pas vraiment nuit non plus. Aïe aïe aïe. Et donc bon, on va aller visiter... J'aime juste le sortir le blog de la poche, c'est compliqué. On se voit même pas correctement maintenant Guy. Ouais c'est compliqué. Sans déconner, on en a gros sur le bourrichon. C'est quoi un bourrichon ? Ça se dit pas on en a gros sur le bourrichon. C'est vrai c'est quoi un bourrichon ? C'est la tête non ? Ah bah voilà ! Qu'est-ce qu'on dit avec le bourrichon ? Il y a une expression avec un bourrichon mais je sais pas. On est là en train de me dire, il nous a trouvé l'ipad. Il nous a dit, vous pouvez faire une photo ? A quelle heure tu fais du coup ? Déjà j'ai pas compris. Un ipad en plus avec un clapet. Et là du coup t'as forcément le clapet. Ça marchait pas, ça marchait pas. Mon doigt il marchait pas, il était trop froid. J'ai dû enlever mon gant, bien sûr ! Ouais et nous on était là en train de faire notre vie tranquille. Mais vos parents ils voulaient faire une photo, t'as vu ? Ils les ont dégagés du coup. Et genre il nous a même pas dit merci. Il a récupéré l'ipad en mode soulé. J'ai pas compris. A quelle heure on fait ça ? Allez viens on va chez nous. Comment on va ? J'aurais trop kiffé dormir dans cet hôtel les gars. Regardez comme c'est stylé. Par contre on est un peu tout emmitouflé là. On a fait notre photo avec le Père Noël. C'est un peu cher quand même. Bon après on le savait mais c'est genre 40 euros la moyenne photo. C'est de 30 à 50. C'est 45 euros pour recevoir la photo par mail. Ça faisait un peu cher le mail je trouve. C'était 20 euros la deuxième photo moyenne par contre. Vous avez compris quelque chose ou pas ? Je crois pas trop. J'avais un peu du mal là. C'est difficile de réfléchir, je suis gelée. Du coup on est en train de chercher un endroit pour manger. Là elle est en train de monter. Les parents de Tanguy se barrent. On les reconnait même pas tellement ils sont emmitouflés. Le problème c'est qu'il neige aujourd'hui et c'est vraiment un peu galère. Ouais. En fait normalement franchement les températures ça allait. Et depuis qu'on est arrivé il fait 2022 et il neige. Du coup nous encore ça va. Mais Lily c'est un peu compliqué quand même. Elle peut plus bouger dans ses affaires. Et du coup on devait faire la queue dehors là où on avait prévu de manger. Donc on a laissé tomber. Là on a trouvé autre chose. Là on a trouvé un resto. C'est un truc énorme regardez. C'est plein de boutiques souvenirs. Et c'est... Voilà Tanguy toujours devant. C'est énorme. C'est fou. On nous revoit là quelques heures plus tard. En train de rapper le blizzard. On vous a pas fait le repas parce qu'on a un peu galéré. Ouais on a un peu galéré. Et même on est pas que nous donc c'est un peu compliqué quoi. Dehors il faisait froid. Enfin il voulait plus les moufles donc il a fait qu'on trouve un abri machin. Donc on a trouvé un truc là dedans. En fait c'est que des boutiques tout là. Toute cette partie là. On est vraiment dans le village là. Là c'est toutes des boutiques. Et là bas il y avait un resto un peu asiatique. On a mangé le genre de pataille au tofu. Toute la moitié de la carte qui était VG. Oh putain que cher. Quoi ? Un tour de coup par terre. Je vous le dis que celui là il doit manquer. C'est trop mignon. Ouais ouais. Mais on a vraiment un tas de merde. Bah il fait froid et là il fait nuit là. Ça y est il est 14 là. Il fait plein jour genre une heure. C'est un truc de fou hein. Genre de 11h à midi et demi, 1h. Et après il commence à faire nuit. Et là vraiment c'est super sympa. C'est trop mignon. Tout à l'heure je vous ai même pas montré. Et je vous filme dans le mauvais sens. Je suis désolée je suis en galère. Attendez. Je sais pas ce que je filme. Mais on est allé faire une photo avec le Père Noël. C'était trop cool. Ah mais oui je vous l'ai dit. Regardez comme c'est beau là. Là je sais pas c'est pour voir Père Noël. Je sais pas. J'ai pas compris. Mais je pense que c'est pour ça. C'est trop mignon. Le chemin est sympa ici. Oh j'adore. Je vous jure je suis genre une enfant. Je suis trop contente. Je sais pas qui est la plus contente. Je pense que c'est moi. C'est un déjeuner. J'ai pas vu mon enfant. Alors nous sommes actuellement avec une Noémie en engelure complète. On a fait tout le tour du parc parce qu'on est allé poser des trucs à la voiture. Et là en fait, c'est tout un village vacances avec des maisons Et quand j'ai réservé, il me semble qu'il n'y avait plus rien On a réservé en août Fin août Il n'y avait plus rien Et demain, je crois qu'on va là Il faut qu'on vérifie Mais je crois que c'est là, c'est le snowman world Il y a un bar de glace C'est un hôtel où tu peux dormir dans la glace et tout Pareil, c'est un enfer Bon déjà avec l'île, c'est pas envisageable Mais il faut genre, tu ne peux pas y aller à partir de telle heure En gros, ta chambre, tu l'as à partir de 18h Jusqu'au matin, je ne sais pas quelle heure Et toute la journée, n'importe qui peut rentrer dans ta chambre pour la visiter Et toi quand tu y vas, tu y vas Il te donne un sac de couchage, une tenue grand froid Tu te couches sur ton bloc de glace Tu dors comme ça J'aurais trop voulu le faire Et si tu veux aller te laver, c'est comme au Formule 1 Tu as une seule douche pour 8 chambres Et apparemment c'est un enfer J'ai failli me casser la gueule Donc voilà, c'est là, snowman world Demain, on viendra là Donc vous verrez demain Sous-titres par Jérémy Diaz Et salut ! C'est le jour numéro 2 Il fait très très froid Mais il fait moins froid que le jour d'avant Ou alors on s'habitue, je ne sais pas C'est trop bien, franchement, je vous jure, on se régale un truc de coup On a réussi à venir plus tôt, on était à 10h30 11h, on est parti à 10h30 Ouais, on est parti à 10h Voilà, donc le temps de venir, presque 11h Là, on va se faire une petite balade chienne traîneau Donc on promène, on promène Par contre, juste un truc de 10 minutes et tout Parce qu'avec un bébé, sinon, ce n'est pas possible de faire des énormes balades C'est pas possible, ils ne le freinent pas Non, c'est pas possible, on n'a pas droit Et de toute façon, il fait tellement froid que rester statique comme ça, ce serait compliqué quand même pour lui Donc voilà, je suis trop contente, c'est vraiment trop conduit On revient de finir la balade de chien C'est épique On a fait 2 km, ça suffit largement pour nous Aïe, 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 je ne peux plus les bouger, ils ont tout gonflé et tout, ils tremblaient Ouais, mais Noémie, elle a enlevé son gant aussi J'ai enlevé mon gant pour vous Eh ouais, pour pouvoir filmer Et du coup, genre, je vous jure, ça mérite un petit like Tous les gens qui regardent devraient liker cette vidéo Il y a de la buée sur le truc, il était glacé, je pense Après le truc, il y a une genre de yourte Donc devinez, vu qu'il y a plein de buée Avec un petit feu Ils nous ont fait un petit jus de fruit Attendez, je vais essayer de vous essuyer Essuie sur moi, vas-y Il n'y a plus de batterie Il n'y a plus de batterie en plus, ça ne va pas beaucoup essuyer Donc on a un petit jus de fruit, des petits biscuits Un jus de fruit chaud D'accord, moi, tout le long, j'ai cru qu'on allait se retourner Et à un moment donné, on était dans la neige, en dehors de la piste Elle me disait, mettez-vous à droite, mettez-vous à droite C'était pas où Et Tanguy répétait tout le temps, à droite, à droite, à droite C'était vraiment sympa, c'était très beau C'était trop cool, franchement Et à cette heure-là, c'était parfait, je pense À 11h30 Il y avait même le soleil qui tombait à un moment Ou qui se levait, je ne sais pas Je ne pense pas, à cette heure-là, il se secouche À 11h30 ? Il n'est pas à 11h30 Il est midi et dix Et par contre, il ne faut jamais enlever les gants, je suis folle C'était trop, 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 trop bien Juste là, on se réchauffe et après, on y va tranquille Après, on va aller manger En plus, on mange au froid On mange dans un truc de glace Il me semble Mais s'il faut, je n'ai rien compris On n'est pas du tout dans un truc de glace On est où ? Au Snowman World On est au Snowman World En fait, c'est un musée des sculptures Je ne sais pas exactement Il y a des sculptures de glace Ok, d'accord, c'est un peu tout C'est un genre de petit parc d'attraction Il y a des sculptures de glace Mais c'est là, tu as une petite attraction Un petit parc d'attraction, c'est une descente Ah oui, d'accord Avec des bouées Ok, ce n'est pas plus qui arrive Moi, je fais plus ça avec Harry Non, non J'ai peur qu'on serve au ton Il me semble, il y a des sculptures Et après, on va aller manger au restaurant de glace Oui, ça va être trop, trop bien Bon, par contre, c'est froid Mais franchement, ça va Et du coup, il faut payer l'entrée Vous ne pouvez faire que ça, si vous voulez C'est 30 euros par personne Ce n'est pas donné Par contre, même les enfants et tout C'est à partir de deux ans Qu'on a payé 30 euros Oui, je crois Un peu moins cher Elle est à l'âge où ça y est C'est bon, c'est monétisé C'est ça Et du coup, après, vous pouvez aller au restaurant ou pas Ça a l'air vraiment cool C'était l'occasion de le faire en fait Mais carrément Et il n'y a personne là On est disant, il n'y a pas tant de monde que ça On s'attendait à ce que ce soit grave Disneyland Vraiment Même le village du Père Noël Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de monde Parce que j'avais vu des avis sur Internet Où ils disaient, c'est Disneyland Après, oui, c'est un truc monté de toutes pièces C'est des boutiques, des machins Mais je trouve que c'est quand même vachement sympa C'est chouette C'est très chouette On mange là C'est trop cool, regardez Tout le monde est parti sans moi Je vais être complètement perdue dans ce labien C'est très chouette On mange là C'est très chouette C'est trop fort C'est parti ! Il galère le vlog, non ? Regarde, quand on marche, on était... Ah ouais ? J'ai pas vu. Je sais pas, c'était bizarre. J'ai des enflures. On a des enflures, on a vraiment froid. J'ai des enflures, j'ai enlevé ma veste, mes gants, ma capuche et tout. On a ouvert une photo. Encore 3 jours, il fait. Et j'ai froid ! Genre, on met 2 ans de passe réchauffée, je vous jure, un truc de ouf ! Il fait vraiment froid aujourd'hui. Pourtant, il fait pas beaucoup plus froid que d'habitude. Moins 19, 4,4. Quand même, c'est un peu froid. Mais par contre, aujourd'hui, le ciel est complètement dégagé. C'est super beau, par exemple. Hier, on n'a rien vu. Hier, il a fait nuit toute la journée. Hier, journée, on a un peu galéré. On a fait une excursion qui ne nous a pas du tout plu. Du coup, on avait commencé à vlogger. Après, on a complètement arrêté parce que ça ne valait pas le coup. Ouais, on ne voulait pas mettre en avant l'excursion. Le mec était super gentil et tout. La chanson au milieu était vraiment cool. Mais c'est l'excursion, on est même pas là qui... Qui n'était pas terrible. Non. Donc on a décidé d'arrêter le vlog. Ouais, c'est ça. Et après, on a trouvé un petit marché de Noël et tout. Il était fermé. C'est ça. On est allé à Dan Rovaniemi. On a dit quand même, c'est la capitale et tout. On va aller se balader. Je vais mourir. Et donc, il y avait le marché de Noël. Donc on a trouvé, par contre, un resto super sympa pour manger le midi. Et après, en fait, Dan Rovaniemi, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Quelques magasins et tout. Mais bon, voilà, des magasins... Il avait fait le tour, quoi. Genre H&M et tout, quoi. Donc voilà, on est rentré assez tôt. Hier, on s'est un peu reposé. On était fatigué. Et on commençait à être malades un peu, tous. On est tous malades. Mon beau-père, il a une angine, on dirait qu'il va mourir. Il a appelé pour prendre rendez-vous chez son médecin général. On était là, genre, mais ça sert à rien. On a cru qu'il ne passerait pas la nuit tellement il était content. Je ne vais pas bien. Il ne nous permet plus et tout pour économiser sa gorge. C'est vrai que les mecs, vous êtes au bout de temps. Ce matin, Noémie était pareil. Elle s'est dit, je ne vais pas bien. En fait, moi, je me sens beaucoup à mon beau-père. Du coup, aujourd'hui, dernier jour, on va rester, on va refaire le village du Père Noël. En fait, il y avait un truc que je voulais faire pour manger le midi. On va refaire une photo, peut-être avec un autre Père Noël. On va se balader, on va faire plein de trucs. Non, c'est le Père Noël qui change de bureau. Ouais, c'est ça. On a abandonné le truc. Le truc pour ce midi. Parce qu'on vous a laissé. On parle en même temps, on ne va pas y arriver. Pardon, pardon, vas-y. Le truc pour ce midi. Non, plus personne parle. Comment on fait ? J'ai froid, là, j'ai froid. On vous a laissé, tout à l'heure, on est devant la hutte du saumon. On a attendu, genre une demi-heure, moins 20. On avait le bout des pieds qui commençait à nous faire mal. On s'est barrés. On a dit, à un moment donné, ce n'est pas possible. Du coup, on est venu là. En fait, c'est toute une zone. Là, vous avez la maison de la Mère Noël. C'est hyper joli. On ne va pas le faire non plus. Non, mais après, c'est compliqué. Parce qu'avec Lily, il faut quand même qu'elle soit calme. Franchement, Lily, elle est calme. Je n'ai pas trop compris ce que c'était la maison de la Mère Noël. L'entrée est payante, je crois, 5 euros. Et après, je ne sais pas. Il y a un endroit où j'avais vu où vous pouviez faire des biscuits avec la Mère Noël. Ça, en fait, on aurait bien voulu le faire. Mais c'est ça où on s'est dit, avec Lily, c'est trop compliqué. Elle est trop petite. En plus, c'est en anglais et tout. Rien de comprendre. Et par contre, on a mangé au restaurant qui est juste là. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. On a oublié de filmer le repas, mais j'ai filmé dans le restaurant. C'était super sympa. On est arrivé à l'ouverture, on était les premiers. Il faisait chaud, on était au bord du feu. On s'est régalé. C'était vraiment bon. Juste avant de rentrer dedans, on a attendu 30, 35 minutes à moins 15, comme ça. Ou à la hutte des saumons. Oui. Donc, ce n'était pas la faune. Et puis, la hutte des saumons, il n'y avait vraiment rien de végé. Même si, là... En gros, c'est du saumon qui est cuit sur le feu, avec un bout de pain. Et c'est tout. Et ça coûte 25 euros par personne. Le délire et tout, ça a l'air trop, trop bien. Si jamais vous avez envie d'y aller, pourquoi pas ? Et là, je voudrais vous montrer comme c'est beau. Là, encore, il y a des gens. Et là, ils sont en train de faire un truc, en plus. C'est dommage. Mais quand on est arrivé, c'était absolument somptueux. Parce qu'en fait, regardez, vous avez les sapins là, avec les guirlandes. Et là, la maison de la mère Noël. C'est vraiment magnifique. Moi, franchement, sincèrement, c'est l'un de mes plus beaux voyages. Même si, c'est sûr que là, c'est fabriqué de toutes pièces et tout. Mais c'est tellement féerique avec un enfant. C'est incroyable. Pour aller à la maison de la mère Noël, en fait, vous avez un petit chemin comme ça. Et tout à l'heure, on est arrivé. Il n'y avait personne. Du coup, on se met au bout. On dit Lili, cours au milieu. Donc Lili, elle partait. Elle courait là. Elle allait jusqu'au bout. Après, elle se retournait. Elle revenait vers nous. Et on était tous comme ça. Voyez, on faisait des photos. Et d'un coup, je me retourne. Et d'un coup, Nelly se retourne. Il y avait un mec. Il était comme ça, d'arde. Attendez, on ne se voit pas. On ne se voit pas. Il était comme ça. Et il regardait. Et il rigolait. Il se mariait. Parce que c'était marrant. Mais ce n'est pas le bruit. On aurait dit que nous. J'ai fait. Oh, je souris. Je me suis dit. On les met nous là depuis 5 minutes. Non, je ne pense pas. Parce que je regardais. Oh là, je vous ai perdu. Mais j'ai dit à tes parents. Je lui ai dit. Vous n'avez pas senti qu'il y a quelqu'un derrière vous ? Ben non, il ne faisait pas de bruit. Il était là avec nous. Adorable, le mec. Et quand j'ai dit. Oh, pardon. Je suis vraiment désolée. Il ne comprenait pas le mal, non ? Oh non, il a dit. Oh, j'ai le temps. Je ne vous inquiétez pas. Il était trop chance. C'était tellement drôle. Je me suis tapé des barres. On a du mal à se retrouver. Ouais. Comme par là, d'un coup, j'ai Disneyland. Qu'est-ce qui se passe, t'as envie ? Ça ne filmait pas. Si ! Le début, je ne pense pas. Ah ouais. On est dans la queue. Mais t'es sûre ? Parce que les gens, ils passent devant. Mais les gens, ils sont avec d'autres gens. Ils sont allés aux toilettes ou quoi. Ils ne l'arrêtent pas. En fait, là, je vous montre. On est dans la queue pour aller faire des photos avec le père Noël. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Le premier jour, on est venu, là. Il n'y avait personne. Il y avait genre 10 personnes là-haut qui faisaient la queue. On a dit, on ne va pas le refaire. Ouais, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Puis là, on a tout fait. En fait, on se dit, bon. Tant qu'à faire. Et puis, il fait froid dehors. Ouais, il fait moins même. On est là. Ça ne mange pas de pain. Je n'aime tout ça et tout ça à perte de vue. Un bonheur. Je ne sais pas si j'ai déjà eu aussi froid de ma vie, les gars. J'ai une main sans gant. Je suis au bout du rouleau. Ils sont partis acheter une luge. Parce que j'essaye de pécho le coucher de soleil, en fait. Mais c'est presque trop tard. Mais c'est tellement beau. Je vais juste essayer de ne pas me faire écraser. Ce serait bien. On s'est fait voler la luge. En fait, ici, les enfants, on les met dans des luges. On les met une couverture et tout. Genre, elle est trop bien. Et on les met dans une luge. J'ai failli me casser la gueule. On l'a fait avancer avec une petite couverture et tout. Trop bien. Et donc, les luges, vous êtes obligés de les garer un peu devant un magasin. Et on s'est fait piquer la luge. Franchement, c'est abusé. Les gens sont tellement sans respect. Je suis sidérée. Mais ce n'est pas grave. On est en train d'en acheter une. Parce que ce n'est pas la nôtre. C'est celle de la maison qu'on a louée. Donc voilà. Il ne me reste vraiment pas beaucoup de coucher de soleil. Mais je vais la voir, je pense. Ah non, vous ne voyez pas trop. Ah si. Regardez comme c'est beau. J'adore. Alors ici, on peut voir en 3 heures, le soleil se levait et se coucher. C'était le dernier. Au revoir. C'était cool. Franchement, j'ai trop kiffé ce voyage. Un truc de ouf. Alors nous voilà au bureau de poste du Pernel. On dirait qu'on fait un reportage. C'est ça. Regardez le bureau de poste du Pernel. Tanguy Reportage. Tanguy Reportage. Tanguy Reportage. Je suis le reporter. Tanguy Reportage. Donc ici, vous avez les cartes postales. C'est Tanguy. Oui, c'est moi. C'est moi. Je reporte d'être très près. Attention. Donc ici, vous avez les cartes postales. Là-bas, vous avez la touch. J'étais débitée. Ici, vous avez donc les boîtes aux lettres. Alors pour Noël 2023, c'est encore un peu tôt. Parce que vous pouvez poster vos lettres. Je pense que c'est dans l'année. Oui. Hop là. Vas-y. C'est bon ? Tu as mis le timbre et tout. Tu peux acheter des timbres ici. En fait, c'est un vrai bureau de poste ici. J'y vais ? Ouais. Elle ne veut pas partir. Ça va rester là. Hop là, elle est partie. On a envoyé une lettre. Je suis contente. Et en fait, c'est un vrai bureau de poste. Vous pouvez acheter vos trucs, vos timbres et tout. Juste là. Ils peuvent même vous les tamponner si vous voulez. Et il y a un truc qui est vachement sympa. Tamponné. Double tamponné. Vous connaissez ou pas ? Parce que je ne sais même pas d'où ça vient. Je répète. Au service de la France. Ça appelle la service. Je connais pas. Allez, venez. Alors, vous n'achetez pas celui-là. Mais en fait, vous pouvez acheter un truc. Attention. Vous recevez. Warning. Vous commandez. Christmas warning. Christmas warning. Si il y a des enfants dans la salle, barrez-vous. Vous écrivez votre adresse et le nom de la personne qui veut le recevoir. Et à Noël, l'année prochaine, vous recevez une lettre signée du Père Noël. C'est vachement sympa. C'est pas écrit dans ta langue. Et ça coûte 10 balles. 8,90€. Voilà. On va faire ça. On va faire de la place parce qu'on n'a plus de place sur la carte mémoire. On n'a pas fait de place sur la carte mémoire. Quoi ? Non ! On est dégoûté. Tous les jours, à chaque fois qu'on est venu ici. On est venu tous les jours. Il y a un seul café. On a voulu y aller à chaque fois. Le problème, c'est que dans le café, il y a 5 tables. Ouais. Mais littéralement. De 2 personnes. Oui, grave. Du coup, c'est super. Donc, tu manges à 10. On est dans la pénombre. On va s'éclairer. On a vu... Éclairant. Non ! Je sais, mais je suis allé vers là. Qui êtes-vous ? Reportage Make-up Touch. Reportage. Là, on est à Blair Witch. Projet Blair Witch. Non, ça me fait peur. Je ne peux pas dire ça. Oh, regardez là-haut, comme c'est beau. En fait, il y avait un tipi. J'ai dit, viens, on rentre dans le tipi. Parce que l'enfant a fait des photos devant le tipi. Mais on n'est pas rentré dans le tipi. Du coup, on ne savait pas ce qu'il y avait. Donc là, il y a un tas de cailloux. Il y a des bancs. Si tu veux parler. Une table. Ouais, il n'y a rien de... C'est une table. Et donc, oui, on disait, on veut aller manger au... On veut aller boire un matcha. Donc, on voulait y aller boire le matcha. Parce qu'ici, je trouve que c'est quand même un peu particulier. Du matcha, du vin chaud. 150 fois par jour. Il n'y a pas du matcha, il n'y a pas du vin chaud. Oui, ici, il n'y a rien pour boire. Il n'y a rien pour... Tu ne peux pas du tout te poser. Genre des tables où tu peux prendre juste un chocolat chaud, même dehors, tu vois. Ouais. Bon, il fait moins 20. Tu ne la serais pas 2 minutes, mais 30 secondes. Et par contre, à la hutte là-bas, la hutte du saumon, il y avait de la place. On a hésité, on a dit, qu'est-ce qu'on fait, on va manger un saumon. On a laissé mes parents avec Lily à la maison. On a dit, on va poster une lettre, on revient. On revient tout de suite. Les mecs, 2 heures plus tard, on a à peine mis un pied ici. Tanguy m'a dit, on va boire un café, on va boire un matcha, on va essayer de trouver du vin chaud. Je dis, ce n'est pas possible. À Londres, je n'ai pas pris du vin chaud. Et par contre, sinon, il y a des options végé de partout. Il n'y a que là où il ne faut pas être végé. Dans chaque resto, il y a des options végé. Il y a des options végé, même au centre-ville. Oui, carrément, j'ai trouvé ça super cool. Il y a des trucs pas mauvais à chaque fois, c'était bon. Oui, carrément, à part le premier repas qu'on n'a pas montré, c'était tout bon. C'était quoi, le... Le premier repas, c'était des nouilles. C'était pas mauvais, non, franchement, ça va. C'est juste que c'était trop cher. Parce que c'était 20 euros, l'assiette de nouilles. Avec du viandox. Voilà, mais il y avait du tofu, c'était pas mauvais. Je ne peux pas répondre au coup du viandox. Non, ça, c'était pas du viandox, c'était de la sauce soja. Non, je me doute bien, c'était un truc végé. Mais ça faisait un peu ça. Oh, regardez comme c'est joli. Vous voyez ? Et donc là, il y a une webcam. Et tous les gens, ils passent leur journée à se mettre là, devant. Et ils font... Eh, ils appellent leur famille, ils se regardent. Non, Robert, c'est le premier truc qui me t'a dit Ouais, on peut se mettre là et faire coucou et tout. Mais ça crée des cages, il faut rester là longtemps, quand même. Bah, le temps de l'internet. Et donc, franchement, voilà, ouais, donc le café, il est là-bas au bout. On voulait y aller, il n'y avait jamais de place. Et là, on arrive, il y avait de la place. Je comprends que t'en as gros. Et ça fermait. C'était fermé. On a vu, elle a fermé comme ça, devant nous. On lui a dit, c'est quand même pas sympa, quoi. Ouais, du coup, pas de café. Alors après, on est allé là-haut, il y avait un autre café, on y est allé. Mais il n'y avait que du café, genre, il n'y avait pas de matinard. Ouais, non, c'était genre, on n'aurait pas dit que c'était du café dans des... Dans des grandes cuves, là. On a dit, non, on s'est fait avoir hier, on ne sera pas avoir une deuxième fois. C'est ça. Donc, voilà, c'est la fin du game, les gars. La fin du game. C'était sympa. C'était trop cool. C'est un truc à faire une fois dans sa vie, si jamais vous le trouvez. C'est un peu comme l'Islande, tout est hors de prix. Moins que l'Islande. Tu trouves ? En termes du voyage en lui-même. Le voyage, le Airbnb, c'était cher, mais finalement, tous les Airbnb sont chers. On a pris une grande maison parce qu'on était cinq. Par contre, genre, le mec, il n'avait même pas nettoyé les chiens. Ouais, c'était un peu dégueulasse à faire, bien sûr. C'est outré un peu. Et pas super confortable. On avait un lit, 260, et après que des lits, une place. Ouais, c'était des lits, une place, quoi. C'est un peu chelou. Donc, on les a rapprochés pour faire un grand lit. Ouais, ça, c'est un peu chelou. Et voilà, et sinon, après, les activités ici coûtent très, très chers. C'est très cher. Surtout que nous, on est cinq aussi. Genre, si tu veux faire du chien de traîneau, nous, on ne pouvait pas faire plus que deux kilomètres. Parce que Lily, les enfants de deux ans, on ne peut pas faire plus que deux kilomètres. Et c'était déjà, je crois, 40 euros par personne pour 10 minutes de chien de traîneau. C'est-à-dire que Lily, maintenant, tout est payant pour elle. Et si vous voulez faire, genre, 10 kilomètres, je crois que c'est 150 euros par personne. Donc, comme ça, c'est abominable. Donc, calculer x5, c'est compliqué, quoi. C'est ça. La moto neige, pareil, c'est 200 balles. Du coup, tout est quand même... Les activités sont quand même assez chères. Après, vous pouvez louer une voiture, venir là et dépenser ce que vous voulez. Les restos ne sont pas beaucoup plus chers qu'en France. Non. Les photos avec le Père Noël, c'est 30 balles la photo. Tu le fais ou tu ne le fais pas, quoi. On va mourir, là. Parce qu'on est sur la route, là. Il y a moyen qu'on meurt. Et je n'ai pas de gants. Je vais commencer à avoir froid. Oh, merde ! Tu veux que je te soutienne la main ? Non, c'est bon. Que je te... Prends le look, prends le look. Ouais, vas-y, mets tes gants. Oui, c'est cher. C'était vraiment génial. On a passé un super moment. Franchement, 4 jours complets ici. Vous pouvez faire un tas de choses. Vous avez déjà fait une grosse partie des activités. Et c'est vraiment un de mes plus beaux voyages. C'était trop cool. J'aurais adoré faire un road trip un peu plus poussé et tout. Mais c'est compliqué. Avec Lily, c'est trop compliqué. Avec Lily, c'est trop compliqué. C'est trop froid. Avec un petit enfant. Ouais, ça demande une organisation de folie. Et si on n'avait pas tes parents, c'est très compliqué pour nous. Je ne sais pas si on aurait pu le faire. Ouais, je pense qu'on ne l'aurait pas fait, en fait. C'est trop compliqué. Parce que Lily, on voit qu'elle fatigue genre une heure à un peu crafauté de juste aller pratiquer. Ouais, donc voilà, ça demande quand même beaucoup d'organisation. Il vaudrait mieux avoir un hôtel à un endroit plus accessible rapidement. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Je pense que si tu prends un hôtel ici, pas de poussette. Une luge, mais tu te la fais voler. Voilà. Et si tu prends l'hôtel ici, je pense que tu fais deux nuits ici, ça suffit. Ouais, tu auras tout fait. Ouais. Et ouais, du coup, vu qu'il n'y a pas de poussette, les siestes sont compliquées. Vous voyez ? Ouais. Vu que tu ne peux pas... Même si il fait froid, les siestes sont compliquées. Ouais, mais par exemple, tout ce qu'on a fait, elle aurait pu être dans la poussette, au chaud. Oui, il y avait une couverture. Là où on était. Là, on aurait été dans les bras dès qu'elle dort, quoi. Par contre, si tu as la partie ici, les petits cottage, là. Ouais, grave. Je pense que si vous venez, que vous prouvez qu'il y a de la place. Là-bas, si vous voyez. Oui, il n'y avait pas de place. Mi-août, c'était mort. Oh, grave, fin août, je crois qu'on a réservé. Après, on voulait pour 5 000 aussi. Ouais. Donc voilà. Voilà. C'était la fin du game. C'est en nos valises. Oui. Oh, putain, j'ai le nez, il pique, il va tomber. Je ne suis pas bien là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre, on fait nos bagages, on part demain. On va clôturer le vlog ici. On espère vraiment que ça vous a plu. On a décidé pour la première fois depuis plusieurs années de prendre un peu de congés en fin d'année et de plus vloguer pour le reste de l'année. On ne va pas vloguer notre nouvelle cette année. Ça me fait grave mal au cœur. Franchement, on a eu du mal à la compter cette décision quand même. On en a beaucoup discuté et tout. Mais on sent que c'est quand même nécessaire. On a envie de réfléchir un peu à ce qu'on veut faire à la rentrée sur les réseaux. Non pas pour réduire ou quoi que ce soit. Au contraire, pour être mieux organisé. J'ai trop hâte de revenir à la rentrée. Franchement, ça va être trop trop cool. J'ai vraiment froid au nez. Je pense que ça se voit. Il est tout rouge. Moi aussi, j'ai eu froid là. Et aussi, on doit régler un petit problème sur notre chaîne parce que la dernière vidéo qu'on a mise, ça fait déjà deux jours. Elle n'est pas affichée sur notre chaîne. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, il faut qu'on contacte YouTube et qu'on essaye de trouver une solution à ce problème. On a eu un petit changement sur notre chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. En fait, on a juste changé de network. On n'a pas changé, on a arrêté. On a quitté notre network. Voilà, c'est ça. Du coup, peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas coché ou quoi. Mais il faut qu'on règle le problème avant de reposter. On espère que ce vlog vous a plu. Retrouvez-nous sur Instagram, TikTok, tout ça, tout ça. Tout ça affiche ici parce que c'est là qu'on va full poster jusqu'à l'année prochaine. Donc, pendant à peu près 15 jours. J'espère que ce vlog vous a plu. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la rentrée. À l'année prochaine. Ciao. Salut. 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 Salut.